La cellule terroriste de Catalogne préparait une attaque à la bombe de plus grande envergure contre des monuments. C'est ce qu'a reconnu l'un des suspects ce mardi. C'est dans cette maison d'Alcanar au nord de Barcelone qu'a eu lieu l'explosion de mercredi dernier par accident, obligeant les terroristes à se rabattre sur le plan B des attaques de Barcelone et Cambrils. L'imam marocain Abdelbakir Sati, soupçonné d'avoir radicalisé le groupe, a été tué dans cette explosion. La déflagration aurait aussi fait au moins un autre mort. Devant le juge madrilène ce mardi, Mohamed Oulichemlal a cherché à rejeter la responsabilité des attaques sur l'imam. Aujourd'hui, la justice tient à sa disposition quatre suspects. Mohamed Oulichemlal, un espagnol de 21 ans, Driss Oukabir, un marocain de 27 ans, Mohamed Ahala, mis en examen mais laissé en liberté pour l'instant. Enfin, Sal El Karib, marocain également. Le magistrat s'est laissé trois jours pour décider s'il le libère ou non. Le conducteur de la fourgonnette tueuse de Barcelone a lui été abattu lundi par des policiers. La police qui enquête toujours sur de possibles ramifications internationales. L'Audi A3 de Cambrils a été flashé près de Paris le 12 août dernier avec quatre personnes à bord. L'Audi A3 de Cambrils a été dérivesé précieux. Sous-titrage ST' 501